La lanceuse Oriole Dongmo, qui a compétit pour le Cameroun en 2016, évolue cette fois-ci dans les rangs de ce pays européen. L'athlète n'a pas pu atteindre son record personnel, 19,75 m, mais a réalisé un jet de 19,57 m, le quatrième meilleur de la finale. Ainsi, Oriole Dongmo, 31 ans, manque de peu d'avoir une médaille. Même si elle fait un bon spectaculaire après Rio 2016, où elle a terminé en douzième position, avec un lancé de poids de 7,82 m. Mais c'est le Portugal qui ressent davantage le choc de cet échec. D'autant plus que c'est sous la bannière de ce pays européen, que la lanceuse qui avait terminé douzième, il y a 4 ans à Rio, est engagée. Le Cameroun qui a vu naître l'athlète, perd ainsi une Lyon au moment où elle atteint la maturité. A eu moment, où ses ambassadeurs au JO 2020, se font éliminer l'un après l'autre, sans qu'ils puissent prendre part à une seule épreuve finale jusqu'ici. Publicité, découverte lors des Jeux Fénasco, Jeux scolaires, Oriole Dongmo Mekemlangs distingue très vite, et est sacrée championne du Cameroun en 2009. C'est le début d'une carrière qui évolue au fil des ans. Engagée dans les lancées de poids et de disques, la jeune athlète est médaillée d'or aux Jeux africains 2011, avec un lancé de 7,03 m au poids, et se classe cinquième au disque, avec une performance de 40,34 m. Et est élue meilleure sportive de l'année au Cameroun. L'espoir de l'athlétisme camerounais garde la tête sur les épaules, et accentue le rythme d'entraînement. Les résultats sont au rendez-vous.Oriole Dongmo déçue de sa quatrième place l'ex-camerounaise, détient le record national du Portugal en 2014. La natique de Ngaoundé réétablit un nouveau record du Cameroun, 16,84 m, au championnat d'Afrique à Marrakech. La marche vers les Jeux olympiques 2016 est irréversible. De moins en moins, la lanceuse poursuit dans ses deux épreuves, et privilégie le poids. En 2015, si la performance baisse au championnat d'Afrique centrale, 16,82 m, c'est pour mieux rebondir aux Jeux africains Brazzaville 2015, avec un jet de 17,21 m. Un nouveau record personnel et national. Mais le grand rendez-vous des Jeux olympiques 2016 est une désillusion pour la Lyon indomptable, qui recule à 16,82 m. Avant de se consoler en 2017 en occupant la première place au Jeux de la solidarité islamique de Bakou, avec 17,75 m, puis au Jeux de la francophonie, la même année à Abidjan, avec un jet de 17,68 m. L'évolution semble stagner pour une athlète évoluant dans un pays où le football bénéficie de toutes les attentions, au détriment des autres disciplines. La championne d'Afrique disparaît des radars, pour ne réapparaître qu'en 2020 aux couleurs du Portugal. Le pays de la Roja a fait les yeux doux à la Lyon indomptable, qui n'a pas hésité à succomber à la tentation. Très vite, le record national du nouveau pays est battu avec un jet de 19,53 m. Aujourd'hui, le record voiement du lancé de poids au Portugal a établi un nouveau record, à 19,75 m. Sous-titrage Société Radio-Canada